Hello, c'est Lézile et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On continue le calendrier de l'Avent, aujourd'hui on est le 7 décembre 2022 et on va découvrir tout de suite qu'est-ce qui se cache sur le 7. Il n'y a aucune transition comme d'habitude. Oh ! Oh là vous êtes parfaits ! Oh il y a un truc incroyable ! Moi je sais, je fais un peu semblant, je sais déjà, c'est moi qui les ai mis dedans. Il s'agit du badge Je suis PJ. Il était sorti à l'occasion d'Octogone. Il est incroyable, regardez ces magnifiques reflets. Et c'est pour vos PJ. Donc il y a le Je suis MJ et maintenant il y a le Je suis PJ. Donc vous pouvez en prendre, moi j'espère qu'ils auront du succès si on se revoit à des salons. Je les trouve particulièrement réussis avec les petits reflets. Et nous allons découvrir qui se cache sous ce papier, pour toujours ceux qui n'ont pas lu la description et qui voudraient se garder cette surprise-là. Je l'annonce. Il s'agit de la petite pause JDR. Gossed, c'est à toi ! Salut les relistes et bienvenue sur la case du jour, la petite pause JDR. La petite pause JDR, eh bien c'est quoi ? C'est une chaîne YouTube et c'est une chaîne Twitch. On y abordera principalement du JDR, ça va tourner autour du JDR évidemment. Vous y trouverez de l'actual play, des formats d'interviews, des formats de discussion, des débats autour du JDR. Bon, pour l'instant, il n'y a que ça, mais d'autres formats vont venir, je pense, j'espère, étoffer un peu tout ça. Mais oui, sinon, c'est une chaîne qui parle de JDR. Moi, c'est Gossed. Je suis le créateur de la petite pause JDR. Pour ma part, MJ ou PJ, je dirais les deux. Je suis autant MJ que PJ, j'adore les deux. J'aime tout autant partager un univers avec des joueurs et des joueurs qu'en gros, vivre à travers l'univers de quelqu'un. J'ai autant de plaisir dans les deux. Alors, mon JDR préféré ? En fait, il y en a plein, mais je dirais que s'il doit en choisir un, ce serait Star Wars parce que ça a été le premier et parce que c'est un univers que j'adore. Et sinon, parce que, bon, bien aussi, c'est que Toulou, l'univers un petit peu horrifique, cultiste, tout ça. Voilà, c'est vraiment les deux univers que j'affectionne le plus. Alors, comment j'ai découvert le jeu de rôle ? Alors, le jeu de rôle, je ne vais pas vous mentir, c'est du aventure. Voilà, c'est l'aventure qui m'a amené, qui m'a ouvert la porte au JDR. Avant, j'avais déjà, quand j'étais au lycée, donc maintenant, ça remonte un peu, fait une ou deux parties de Star Wars D6. Mais à l'époque, je n'avais pas forcément beaucoup d'amis qui étaient rôleistes. Donc, ça n'a pas été très loin. Je suis resté un bon geek sur le jeu de vidéo pendant très longtemps. Et j'avoue que je suis arrivé un petit peu au bout, un peu saoulé du jeu vidéo. Et à ce moment-là, eh bien, aventure est arrivée. Donc, c'était parfait, super timing. Et du coup, je m'y suis mis. Et voilà, c'est fini. Je ne peux plus sortir du JDR. Alors, pourquoi j'ai voulu faire une chaîne YouTube, Twitch sur le JDR ? Eh bien, quand j'ai commencé à vouloir m'ajeter, en fait, être MJ, j'ai voulu essayer de trouver des conseils, des conseils, et puis voir un petit peu ce que ça donnait des jeux en Actual Play, autre qu'Aventure, qui était très... Voilà, il y avait beaucoup de montages, c'était très scripté. Du coup, je suis allé sur YouTube. J'ai cherché tout ce que je pouvais trouver qui m'intéressait. Et je suis tombé sur des YouTubers qui m'ont donné des super conseils. Mais forcément, il y avait des choses que je n'arrivais pas à trouver. Et je me suis dit, si tu ne les trouves pas, tu n'as qu'à les faire. Du coup, j'ai fait la petite pause JDR pour ça, en fait. Une chaîne pour partager ce que j'ai fait. Mon expérience, mes conseils qui valaient ce qui valait, et même encore aujourd'hui, c'est très subjectif. C'est ce que je ressens ou ce que je pense. Donc, je la voulais communautaire. C'est pour ça que je l'ai appelée la petite pause JDR et pas Gossed. Parce que je voulais laisser la porte ouverte à des gens qui voulaient, eux aussi, partager. Voilà. La porte est toujours ouverte. Si vous voulez venir, n'hésitez pas. Alors, voici mon entre avec mes trois écrans, ma table de mixage, zoom, L8, mon micro-rod, pod mic, mon imprimante avec le meuble pour ranger tout mon bordel, mes consoles, ma télé, encore des consoles, un volant pour jouer à Farming Simulator, une super affiche des Genesis parce que je suis hospitalier, plein de JDR auxquels il y en a beaucoup que je n'ai pas joué, le petit PGMJ de saisie, regardez sur la droite, la petite table 2D, plein de bordel encore en dessous, une tour que j'espère pouvoir changer rapidement, et une enceinte. Alors, sinon, cela avec quoi je me filme en ce moment même, c'est un Sony Vlog ZV1. C'est du caméscope 4K. Bon, après, c'est un prix, ce n'est pas donné, mais ça fait vraiment de l'image de qualité. Je pense avoir fait le tour, je crois que je n'ai plus rien d'autre à ajouter. En tout cas, Cécile, merci beaucoup pour cette petite invitation pour ton calendrier de l'avent. J'espère que cette vidéo t'aura fait plaisir. Je te souhaite, du coup, une super fête de fin d'année, Noël, tout ça, plein de cadeaux par le Père Noël. À vous aussi qui regardez cette vidéo, plein de bonnes choses, voilà, et profitez à fond. Si vous avez la chance de pouvoir passer ça en famille ou avec des amis, sinon, je vous envoie plein de bisous, plein de cadeaux aussi pour vous, pour le Père Noël, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Merci Gossed pour ta présentation, j'adore ton environnement, je t'imagine vraiment en train de jouer à Farming Simulator Pépère sur cette chaise chill avec ton volant, mais il est incroyable. Donc merci à toi pour cette présentation, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, il y a énormément de propositions de jeux de rôle. On a commencé à peu près en même temps, je crois, avec Gossed, et donc très vite, on s'est contacté, on a communiqué un petit peu sur nos envies, sur ce qu'on avait envie de faire, et Gossed, vous pouvez le retrouver sur un épisode de Mectone que je vous mettrai en description si vous avez envie de voir, c'est la PLS. J'ai adoré cette partie, on en garde un bon souvenir tous les deux, des fois on en reparle, elle nous a fait vraiment marrer. Je vais enchaîner avec Légende de la Garde, c'est à la base une histoire comme ça, donc qui se présente sous un roman graphique, et ils en ont fait un jeu de rôle, je vais vous montrer un petit peu quelques pages. Légende de la Garde, en fait, ce sont des souris qui combattent, qui n'ont pas de magie, et qui font partie de la Garde, et l'idée derrière ça, c'est qu'elles aident les marchands, elles aident à distribuer le courrier, elles ont des missions. Donc ce sont des personnages héroïques qui vont braver les dangers alors qu'elles sont toutes petites. Donc voilà un petit peu l'univers, vous voyez une carte, donc il y a quand même beaucoup de villes. Il y a quatre héros que vous allez pouvoir voir dans cette aventure, qui vont être présentées, et aussi un personnage mystérieux, une légende, qu'on va attendre et qu'on va découvrir dans ce tome-là. Vous avez, donc moi j'ai deux tomes, je crois qu'il y en a plus actuellement. J'ai l'automne et je vais vous présenter l'hiver, donc là on est sur des tons qui sont beaucoup plus froids, ça fait partie forcément de l'hiver. Là vous les voyez les quatre, nos héros. Je vais vous les présenter après un peu plus. Donc pareil, il y a la carte au début, et voilà, il y a des fois des pages textes comme ça, de titres, et je trouve ça vraiment agréable à lire, et je vais essayer de vous en montrer un petit peu plus. Donc elles ont des petites maisons, elles ont des villes, voilà, elles sont organisées en cité, il y a un ordre dans lequel elles obéissent, c'est des personnages qui ne sont pas du tout dans l'esprit de conquérir le monde, ou quoi que ce soit, mais plutôt d'établir des liens entre les villes, d'assurer les provisions pour tout le monde. C'est quelque chose de très mignon et très gentil. Je vais vous montrer, malgré les dangers, parce qu'il y a des serpents, il y a des créatures, je dis que c'est mignon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de péripéties. Et voilà, là c'est le jeu de rôle, donc les légendes de la garde, le jeu de rôle, voilà, ça se présente comme ça, donc voilà, et tous ces personnages-là, vous avez la chance de les retrouver sur internet, donc vous pouvez faire facilement des tokens. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente, je le trouve très beau. Alors, il faut faire attention sur les livres comme ça, il ne faut pas les ouvrir très vite en grand. C'est de la colle qui, en général, ne tient pas très bien, je n'ai pas envie de la tester. Je vais vous montrer nos héros, si je me souviens bien, ils sont page vers la fin, la page de la fin. Donc vous avez quatre héros, vous avez Kenzie et Saxon. Donc ça, c'est les héros que vous pouvez retrouver, qui sont dans la BD. Donc je vais vous montrer déjà, voilà, ça c'est Kenzie, donc il a son bâton. Vous avez Saxon, qui est un peu plus, voilà, il a son épée, il est un petit peu plus guerrier. Aussi un peu plus énervé comme personnage, il va plutôt foncer. Et les deux autres que je vais montrer, vous avez Sadie, qui est un personnage très rusé, qui est une très bonne enquêtrice. Et vous avez Liam, qui est le petit jeune qui a envie de faire ses preuves. Et Liam, c'est mon préféré, j'espère que vous le voyez bien. Voilà, j'espère... Non, pas du tout, voilà. C'est joué à part quand je vous montre. Donc j'ai bien aimé cet ouvrage. La seule difficulté que j'ai eue, c'est sur le système de jeu. Je le trouve extrêmement difficile. Il y a quelqu'un qui s'appelle CYOL, qui a fait un aide de jeu sur internet pour jouer. Donc il propose en fait, vous cliquez et ça vous donne des astuces pour jouer. Parce qu'en fait, c'est un peu un jet de dé en branchement. C'est-à-dire que vous avez la comp, vous n'avez pas la comp. Ah, vous avez la comp, ok, donc vous pouvez faire ça. Vous n'avez pas la comp, vous pouvez faire ça. Et en fait, je pense qu'à force de jouer, le schéma, il est très simple, on l'a en tête. Mais quand on découvre, c'est assez compliqué et assez fastidieux. Donc je ne me verrais pas jouer sans aide, que ce soit par rapport à ce qu'a fait CYOL, que je remercie d'ailleurs, ou une fiche automatisée. Et le petit bonus, c'est qu'à la fin, vous avez ici les typos utilisés. Donc moi qui aime bien faire des trucs propres au niveau des overlays, des idées, je trouve ça très agréable. Et là, vous avez les deux auteurs. Donc le dessinateur, c'est David Peterson. Je le suis sur Twitter, il met pas mal de dessins de ces petites souris et tout. C'est très agréable et très joli à voir. Il y a un côté un peu médiéval aussi, je n'ai pas pu vous montrer toutes les pages. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo spécifique avec une caméra un peu mieux posée, plus facile pour moi pour tourner, sur la légende de la garde, parce que c'est hyper bien, moi j'adore. C'est vraiment le genre d'univers que j'ai envie de jouer, mais ce qui m'a rebuté, comme je vous ai dit, c'est le système où j'ai eu du mal à aller me mettre dedans. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche pour savoir quand il y a une nouvelle vidéo, de mettre les pouces et de laisser des commentaires, parce que j'adore vous lire et vous répondre. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la petite pause JDR. Je vous fais des gros bisous, à demain !